Bon, eh bien, après 5 mois, qu'est-ce que je pense de ce casque, le Philippe Fidelio X2HR ? Ouais, j'ai encore du mal avec le prénom. Si vous voulez voir la vidéo déballage et première impression, je vous mets le lien juste ici. Je crois que c'est ici. Avant de commencer la vidéo, non ! Ce casque, vous voyez bien, il n'a pas de micro. Arrêtez de me demander s'il a un micro, non. Il y a un nombre incalculable de personnes qui m'ont demandé ça sur les DT 990 et 770 Pro. Vous, est-ce que vous voyez un micro, là ? D'accord ? Il n'y a pas de micro. Et encore cette fois-ci, je vais essayer d'être court, précis et concis. J'ai bien dit que j'allais essayer. Bienvenue sur la chaîne et on va parler du Philips Fidelio X2HR, un casque qui est tout simplement devenu ma référence. Non, il n'a pas failli tomber. Alors, avant toute chose, pourquoi j'ai acheté ce casque ? Il m'a énormément été recommandé par un viewer qui m'a dit « Hey, il faut que tu testes ce casque. » Franchement, il est incroyable. Je me suis renseigné, effectivement, j'en ai entendu beaucoup de bien. Très peu de tests en FR, je me suis dit « Bon, allez, je me laisse tenter. Pourquoi pas ? » Et au final, j'ai trouvé mon casque de référence que je préfère par rapport au Bayer Dynamics DT 770 Pro, qui était avant cela ma référence. Et ce, sur deux points. Le tout premier, c'est grâce au confort de ce casque qui est meilleur que le DT 770 Pro. Pas de grand-chose, mais je le trouve meilleur. Pourquoi ? Grâce à ces coussinets qui sont en velours, comme le DT, mais qui sont un peu plus épais, qui permettent plusieurs choses. Le premier, c'est d'avoir, en fait, une pression qui n'est absolument pas dérangeant. Comme nous sommes sur un arceau de ce type-là, avec une bandoulière qui s'ajuste automatiquement, on ne peut pas régler l'écrantage, ce qui fait que le casque serre un petit peu plus fort. Mais pour autant, la pression est très bien répartie au niveau de l'oreillette, vraiment tout autour. Donc, on n'a pas plus de pression à l'avant ou à l'arrière ou en haut ou en bas. Donc, peu importe. C'est très bien réparti. Et malgré que ce soit assez dur, un peu plus dur que le DT, ce n'est pas pour autant plus désagréable. Bien au contraire. On est bien calé avec le casque. On n'a aucun souci et c'est quand même pas mal de prendre juste le casque, de le poser et ça passe nickel. Et moi qui ai des lunettes anti-lumière bleue, j'en ai choisi d'autres. Eh bien, je n'ai absolument aucune gêne par rapport à ces branches. Alors, les branches sont assez fines comme vous pouvez voir, mais voilà, je n'ai absolument aucune gêne. La deuxième chose, c'est que malgré que ça ne soit pas rembourré au fond, vous savez, j'aime bien quand c'est rembourré parce que si jamais mon oreille touche, eh bien, ça provoque des douleurs. Eh bien là, comme c'est très épais, eh bien, en fait, l'oreille ne touche pas le fond. Et c'est assez grand à l'intérieur. Et malgré mes oreilles décollées et assez grandes, eh bien, elles ne touchent pas les bords. Et du coup, ça donne une sensation d'aération, une sensation, en fait, de quasiment rien à voir sur l'oreille, qu'on n'a aucune sensation d'enfermement. C'est dû aussi au fait que le casque est ouvert, mais j'y reviendrai après. Donc, le confort au niveau des oreilles est excellent. Et au niveau du haut du crâne, il est excellent aussi. Malgré un poids qui est relativement lourd, il n'est pas tout léger, eh bien, l'arceau est assez souple, mais régile à la fois. Le micro, calme-toi. Ce qui fait qu'on a juste à le poser, il ne descend jamais au niveau de la tête. J'ai beau remuer dans tous les sens, peu importe ce que je fais, évidemment, si je n'ai pas comme un bourrin non plus, il bouge légèrement, mais il ne descend pas. Et ça, c'est franchement top. J'avais peur que le casque descende un peu et que je sois obligé de le réajuster en hauteur. Mais fort, c'est de constater que je ne l'ai jamais réajusté pour le relever. Il est toujours bien resté en place. Et ça, c'est vraiment bien. Ce qui fait qu'en haut, ça s'ajuste automatiquement. Donc, je n'ai jamais une pression énorme sur le sommet du crâne. Et je n'ai jamais mal. Et ça aussi, c'est agréable, tout simplement. Ce qui fait que malgré le poids qui est plus lourd que le DT770 Pro, eh bien, on a une impression de légèreté avec ce casque. C'est vraiment bien ce qu'ils ont fait, Philips, là-dessus. Et c'est top. C'est tout simple. Comme je vous l'ai dit, c'est le casque le plus confortable que j'ai eu. Je ne peux rien dire d'autre. Et le deuxième point, c'est sur le son. Alors, il faut savoir que comme le DT770 Pro, ce casque a un son très équilibré, très détaillé, mais il fait fort sur un point. Comme je vous ai dit, il a une conception ouverte. Ce qui fait que le casque est plutôt bien aéré. Ça participe au confort et on n'a pas l'impression d'être enfermé. Qui bloque tout de l'extérieur, que ce soit le son ou l'air. Donc ça, mine de rien, pour le confort, ça compte. Pareil, on n'aura pas de chauffe. Et du coup, ça permet d'avoir un son qui est plus spatialisé. Donc, on repère un peu mieux les sons d'où ils proviennent sur les pistes audio ou sur les jeux. Et ça, c'est un plus. Mais ce que l'on a, généralement, c'est qu'on a une petite perte de base dû au fait que le son s'échappe. Eh bien, ce casque-là arrive à avoir les mêmes bases que le DT770 Pro qui sont excellentes. Et là, pour le coup, il fait vraiment très fort. Ce qui fait que je me retrouve avec les mêmes bases que le DT770 Pro tout en ayant une meilleure spatialisation due à sa conception ouverte. Et pour le coup, il fait très fort. Ce qui fait que ça le rend un poil meilleur, là aussi, que le DT770 Pro. Pour l'aspect visuel, il fait très industriel, je trouve. Un peu comme le DT770 Pro. On aime ou on n'aime pas. Perso, je m'en fiche parce que c'est un casque. C'est fait pour le mettre sur la tête. Quand je l'utilise, je ne le vois pas. Donc, qu'il soit beau ou moche, je m'en fiche un peu. Et personnellement, j'aime bien le design. Ce n'est pas le plus beau casque. Évidemment, parce que le plus beau... Celui que je trouve le plus beau, c'est le Asus ROG Delta avec... C'est bon, on dirigeait Boutou. Ouais, je suis un Kiko, ok ? Mais il n'a pas un look déplaisant, je trouve. Je vais encore le faire tomber, moi. Avec surtout une construction très solide. On a ici toute une partie en plastique dur, voire métal. C'est vraiment du costaud, du solide. Je l'ai fait tomber quand même, malheureusement, deux, trois fois. Mais il n'a pas bougé un pet. Donc, c'est du solide, c'est du costaud. Pareil, là, on a un arceau en métal. Mais qui reste assez souple, comme vous pouvez le voir. Et qui, du coup, on n'a pas peur de le casser, de le tordre. Qui en fait un casque robuste. Et c'est tout bon si on veut le garder longtemps. Et ce qui est bien aussi, c'est que nous avons un câble détachable. Et ça, c'est bien. Et ce qui est cool en plus, c'est que c'est un jack 3.5 qui va vers un jack 3.5. Pas de mini jack non plus. Ce qui fait que ça reste très pratique. Et si jamais vous avez un chat qui bouffe votre câble, eh bien, vous pouvez le changer. Et si vous me demandez, bah, tu ne l'utilises plus, en fait, du coup, ton DT 770 Pro. Eh bien, je ne peux pas, puisque mon chat a de nouveau bouffé le câble. Il a volé une deuxième fois. Je parle du chat. Ah, je suis désolé. Mais à un moment, je lui rentre dans la tête qu'il ne faut pas bouffer les câbles. Surtout qu'il m'a encore bouffé un autre câble d'un autre casque que je testais. J'ai dû redépenser de l'argent pour finir le test de ce casque. J'ai les boules. Mais malgré tout ça, il a quelques points faibles, dont un qui est dommage, je trouve. Comparé au DT 770 Pro, on ne peut pas changer les coussinets. J'ai regardé et je n'ai pas vu le moyen d'enlever ces coussinets. Donc, si jamais ils s'usent à tel point qu'il faudrait les changer, vous ne pourrez pas. En tout cas, je n'ai pas vu la possibilité. Ou alors, c'est que je n'ai pas osé vraiment tirer dessus. Et ça, c'est dommage. Pareil, l'arceau en haut, le bout de tissu là, si jamais ils s'usent beaucoup trop et qu'il faut le changer, vous ne pourrez pas. Et ça, c'est vraiment dommage. Ce qui fait que ça réduit quand même la durabilité de ce casque. Après, ça fait cinq mois que je l'ai. Les orètes n'ont pas bougé. Pareil, le haut, l'arceau n'a pas bougé. Donc, à voir combien de temps ça va durer. Ce qui est sûr, c'est que je kiffe ce casque. Il est excellent. En tout cas, avec ce casque, vous pourrez cracher une puissance de dingue et aller très loin au niveau des basses avant que ça sature. J'ai pu la tester avec une table de mixage où j'ai pu pousser le fond à son. Bah non. J'ai pu pousser le son à fond et il envoie du steak, le machin. C'est un sacré bestiaux. Surtout qu'il a une appénance de 32 ohms. Donc, c'est top parce que vous pouvez l'utiliser avec tout téléphone. Les manettes de console. Sur votre PC directement. Sur des... J'ai perdu le nom. Des cartes son externes. Voilà. Je me fatigue. Les consoles directement comme la Switch, etc. Vous avez compris le délire. Vous pouvez l'utiliser avec tout. Enfin bon, je vous conseille quand même de le brancher sur des sources. Ou du moins, par exemple, des tables de mixage ou des cartes son qui ont une excellente qualité. Parce que ce serait dommage de ne pas en profiter un maximum de ce casque qui est vraiment excellent. Alors, j'ai envie de mettre en point négatif. Mais ça, ce n'est pas dû au casque. C'est dû au type de coussinet. C'est le velours qui prend énormément. Alors, celui-là, je le trouve un peu plus que les autres. Notamment par rapport au DT C 170 Pro. Beaucoup. La poussière. Les poils. Les machins et tout. C'est une catastrophe. Voilà. Ça fait... Ça en fait un casque du coup un peu dégueulasse, je trouve. Voilà. J'ai beau essayer de les enlever constamment. Eh bien, c'est compliqué, quoi. C'est dommage que ça prenne autant, autant la poussière. C'est... J'enlève des moumoutes en plus, là. Non, mais... Regardez-moi ça, là. C'est... Oh là là. Bref, je pense que pour la conclusion, vous l'avez compris. J'adore ce casque. C'est tout simplement mon casque de référence. Il est excellent. Je peux vous dire, j'ai un viewer qui est tatillon sur les casques audio. Je lui ai proposé celui-ci qui est excellent. Il m'a dit, je n'utilise plus que lui. C'est pour dire. C'est pour dire à quel point il a réussi à conquérir un tatillon. Alors, si vous voulez vous le procurer, dépêchez-vous. Il commence à y en avoir de moins en moins sur le net. Et surtout, les prix vont commencer à augmenter, je pense. Moi, j'ai pu l'avoir pour 100 euros sur le bon coin. Acheté quasi neuf. Donc, j'ai eu un gros, gros coup de bol. Surtout que la personne était près de chez moi en plus. Donc, franchement, gros coup de bol. Et je crois que c'était le destin, tout simplement, qu'on se rencontre. Voilà, on était destinés à être ensemble pour le restant de notre vie. C'est bon, putain, c'est bon. Je savais bien que je devais réussir quand même à faire une vidéo assez courte, concise et précise. Je suis fier de moi. Je suis fier de moi. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me poser des questions sur ce casque si jamais vous en avez. Et arrêtez de demander s'il y a un micro. Non, il n'y en a pas. S'il y en a qui me posent cette question-là, mais je le déglingue. Et bon, je le dis encore une fois, mais j'adore ce casque.